A l'étranger, le ton monte entre le Royaume-Uni et la Russie pour Theresa May, Moscou, et je cite, « très probablement responsable de l'empoisonnement de l'ancien espion Sergeï Skripal ». Loïc Delamornay, bonjour. Vous êtes devant la Chambre des communes. La Première Ministre a réuni tout à l'heure son Conseil de sécurité. A-t-on une idée des sanctions qu'elle doit annoncer tout à l'heure ? En tout cas, Nathanael, vous en rappelez, la Russie avait jusqu'à hier soir minuit. C'était un ultimatum pour fournir des explications. Des explications qui ne sont pas arrivées ont été insatisfaisantes selon Londres. Donc effectivement, ce matin, Theresa May a réuni son Conseil de défense avec tous ses ministres. Elle a donc pris des décisions de représailles. Et ces représailles, elle va venir les expliquer aux députés britanniques dans un quart d'heure maintenant, juste derrière moi ici à Westminster. Alors, quelles pourraient être ces sanctions ? Très certainement, d'abord des expulsions de diplomates russes. Ça, ça semble acté. Theresa May a d'ailleurs aussi convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies. Autre sanction possible, une fermeture de la chaîne de télévision russe Russia Today. Un boycott du mondial de football cet été. On en a déjà parlé. Autre piste très probable, des sanctions financières économiques pour frapper au portefeuille des proches de Vladimir Poutine. Par exemple, en gelant des avoirs financiers ici. Mais ça, c'est une arme à double tranchant. Car la City de Londres, ici, a bien besoin de l'argent russe pour faire tourner le business. Merci beaucoup Loïc, et vous le disiez, l'OTAN qui somme Moscou de répondre aux questions britanniques sur ce sujet.